... Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis heureux de vous retrouver pour le compte de ce magazine Débat de la semaine chaque lundi sur la télé républicaine et sur Radio 7, 106.1 MHz. Aujourd'hui, nous allons parler des questions d'actualité et pour en parler, j'ai sur ce plateau professeur Kalélé qui n'est pas bien sûr à présenter. Professeur, bonjour, bonsoir. Bonsoir, bonjour. Voilà, avec vous nous allons bien sûr essayer de parler de quelques questions d'actualité, notamment cette grande rencontre qu'organise l'Église catholique pour la sensibilisation du peuple congolais. Et vous êtes vous-même intervenant dans ces journées, bien sûr, de sensibilisation. Professeur, dites-nous d'abord quel est l'intérêt de ces journées. Vous dites bien que l'informe, c'est une sensibilisation. La Cinco a publié il y a peu une déclaration qui était essentiellement politique, qui était basée sur la situation politique de l'heure, autour des élections, autour du changement éventuel de la Constitution. Elle a pris position pour, en ce qui concerne la révision de la Constitution, il ne peut pas en être question. Pour le moment, c'est une démarche inopportune et dangereuse. Il nous replongerait dans la crise que nous connaissons depuis 1960. Que pour les élections, comme elle l'a dit en 2006-2011, il faut voter utile. Il ne faut pas voter pour quelqu'un parce qu'il nous a donné un polo, parce qu'il nous a donné des chiens-chats, parce qu'il nous a coulé à boire, choisissez les gens compétents, qu'avec beaucoup de personnalités, ils peuvent demain travailler réellement pour le pays et le faire avancer. Ce papier a fait beaucoup de goût à Kinshasa, mais l'Église s'est rendue compte que ce n'est pas tout le monde qui l'a lu, bien que la presse l'ait publiée. La semaine qui a été ouverte hier, qui continue jusqu'au vendredi, samedi, c'est une semaine dans le prolongement de la diffusion de l'information donnée aux gens, de l'occasion d'être informés du contenu de ce papier-là. On s'adresse essentiellement aux intellectuels parce que c'est l'élite. L'élite a comme rôle d'orienter positivement le reste de la population. L'élite, cette fois-ci c'est dans ce cas l'élite catholique, conformément à ce qu'on a dit, les chrétiens, la lumière, doivent éclairer les autres. Christo, Mouinda, etc. Bon, je ne suis pas, moi, évêque ou prêtre et tout ce genre. Vous êtes quand même intervenant dans cette conférence, professeur. Oui, je suis intervenant. J'interviens demain. J'interviens demain pour donner ma réponse à la question qui m'a été posée comme sous-thème. La révision constitutionnelle dans le contexte actuel de la RDC, est-ce que c'est important ? Je vais répondre. Alors, la question d'abord, elle est importante parce que les téléspectateurs aussi et les auditeurs veulent aussi suivre, bien sûr, la réponse. C'est la question que tout le monde se pose. On va revoir la Constitution, on va faire ceci. Est-ce que c'est mauvais de réviser certaines dispositions de la Constitution, professeur Khalil ? Non. Vous savez, chaque Constitution, comme chaque loi, est lue par la possibilité de la révision, de l'amendement, etc. Mais ici, on dit qu'on va réviser la Constitution. On révise la Constitution. À quelle fin ? Qu'est-ce qu'on révise dans la Constitution ? Et on dit contexte actuel. Oui, contexte actuel, ce n'est pas seulement le contexte congolais. Le contexte actuel, il est africain. Nous voyons que, dans d'autres pays africains, aujourd'hui comme dans le passé, interviennent les changements de Constitution, généralement à la veille des élections pour un nouveau mandat, et généralement également par ceux qui sont au pouvoir, dont les mandats sont finissants. L'objectif poursuivit, c'est prolonger le mandat de ceux qui sont là. Que vous alliez au Congo-Brazzaville, au Burundi, au Burkina Faso, et ailleurs, l'objectif c'est celui-là, permettre à ceux qui sont au pouvoir de continuer, en allant à l'encontre de ce qu'ils ont pris comme engagement dans la Constitution. La Constitution vous dit, vous ne pouvez pas avoir plus de deux mandats. Vous terminez votre deuxième mandat, ce n'est pas que vous avez mal travaillé, non. Que vous ayez très bien travaillé, comme les Reagan, comme la Clinton, vous cédez la place à d'autres qui continuent pour éviter la monarchisation du pouvoir. Cette monarchisation a conduit à des troubles, à des guerres, dans lesquelles ont péri beaucoup de compatriotes. C'est tout simplement le respect. Alors, pensez-vous que la révision aujourd'hui, on en parle parce que ce n'est pas encore effectif, on en parle, est-ce que ça va seulement viser sur le mandat du chef de l'État ? Ça vise principalement le mandat du chef de l'État à l'exercice. Principalement. Mais pour des besoins d'ordre stratégique, on y va graduellement. On commence par les petits, on crée un prétexte, un cas de jurisprudence, et on dit à la fin, oui, pourquoi pas, oui. Parce que la Constitution ne limite pas les mandats pour les députés, qu'ils soient nationaux ou provinciaux. Ils peuvent se présenter autant de fois qu'ils veulent. mais c'est limité pour un président de la République. Or, nous avons déjà entendu dans le camp de la majorité présidentielle, on ne limite pas pour les hommes, mais pourquoi on limite pour lui ? Nous avons déjà aussi entendu là-bas, messieurs, et en Afrique du Sud, le président est élu par les députés. Et pourquoi pas ici ? Nous avons aussi entendu qu'on peut déverrouiller les articles verrouillés. Nous avons également entendu, dans le même camp, qu'on peut changer de constitution. Or, diriger, c'est prévoir. Lorsque ces déclarations sont faites de manière officielle, nous devons prendre des précautions et dire aux compatriotes, messieurs, c'est une constitution que nous avons acceptée par référendum, grâce à vos explications, c'est une constitution qui a été promulguée par celui qui est là comme président, qui s'est engagée de la respecter et de la faire respecter. Et il sait très bien que le mandat, c'est deux fois non renouvelable. Il sait également que quand on va à l'encontre de cela, on est passible de haute trahison avec les conséquences. Il faut respecter la parole donnée. Donc, ce n'est pas seulement pour les Congolais, c'est pour les pays africains. Beaucoup de pays africains, oui. Oui, que je viens de citer. Cette fois-ci, avec une autre particulière, c'est les Occidentaux qui avaient instauré le système de présidence à vie, pratiquement avec les Mobutu, les Fouet-Boani, les Burkiba, etc. C'est ce que Kadhafi souhaitait. Mais maintenant, les mêmes Occidentaux changent d'avis. Nous ne voulons plus de président à vie. Il faut qu'il y ait alternance. Eux qui constituaient le plus grand obstacle et qui disaient qu'il n'y a pas de développement sans démocratie, qui clamaient tout haut que la démocratie est un luxe pour les Africains, ce revirement, ça devrait nous profiter. Il ne faudrait pas que maintenant que l'opinion internationale va dans le sens de ce que nous voulions. Nous constituons maintenant, nous, un obstacle à ce que nous voulions et que les autres veulent favoriser. D'accord. Alors, professeur, dites-moi, dans notre contexte, de la République démocratique du Congo, quel est le moment opportun pour réviser certaines dispositions de la Constitution ? En droit, on dit une temporée non-suspecte. S'il y a des raisons fondées, vous pouvez réviser vos constitutions, par exemple, le premier mandat de votre pouvoir ou la première année de votre mandat ou la deuxième année de votre mandat. Parce que là, on ne voit pas vos intentions de demeurer au pouvoir. Chez nous, il y a des dispositions constitutionnelles qui ne peuvent pas être révisées. Il ne faut pas y toucher. Parce que c'est vous qui avez promulgué. Vous avez engagé, vous avez battu campagne auprès de la population pour qu'elle accepte cette Constitution. Alors, pourquoi vous faites votre face aujourd'hui ? La communauté internationale, notamment des États-Unis, des autres pays européens, ne veulent pas qu'on révise la Constitution. Est-ce que c'est dans leur droit de donner des injunctions à la République démocratique du Congo ? Ou bien la République démocratique du Congo, c'est un pays indépendant, souverain, comme tous les autres pays ? Non, je crois que maintenant, la réalité sur le terrain, c'est que tout le monde intervient à tout. À tout. Nous sommes officiellement souverains. Mais la Banque mondiale, le Fonds monétaire, nous dictent une politique économique. Nous sommes officiellement souverains. Mais vous avez l'Organisation internationale du commerce qui nous impose des règles en matière de commerce, qui fixe les prix de nos produits. Vous avez le domaine qui restait, la Cour pénale internationale, qui nous prend chez nous lorsque nous sommes en tort. Et la réalité est également que, à l'heure actuelle, le monde est dirigé par, est constitué de ce qu'on appelle l'Empire américain. Dans un empire, celui qui chiapote dirige tous les autres pays membres de l'Empire. La République démocratique du Congo ne nous voilons pas la France. nos présidents sont mis au pouvoir par qui ? Ce n'est pas par des Congolais, qu'ils soient d'en face, de Burkina Faso, de Burundi, Rwanda, un peu partout. Ces gens-là nous sont mis au pouvoir. Nous les subissons. Quand les autres ne sont plus d'accord, ils les font partir. C'est eux qui nous disent, cette fois-ci, « Votez pour Oscar Bakandoa. » Je soutiens Oscar Bakandoa. Si vous le déplaisez comme Mobutu, on est venu lui dire, « Monsieur, ça suffit, partez maintenant. » Si vous ne partez pas, nous allons vous faire partir par la force. C'est ça la réalité. Il ne faut pas qu'on se flatte en disant, « Nous sommes souverains, nous sommes ceci, ceci. » Qui a amené Laurent-Désiré Kabila ? Comment le président Joseph Kabila a été mis au pouvoir ? Qui le savait ? Qui y pensait ? On a convoqué les gens, les ministres. Il y avait une chaise vide. Ils ne savaient pas qui on va mettre sur cette chaise. On l'a pris, on l'a mis. Aucun Congolais ne le savait. à San City. Qui ont soutenu le processus. Qui l'ont financé. Comme 2006, comme 2011, etc. Il ne faut pas qu'on se flatte. Moi, malheureusement, je suis sociologue. Je discute avec les faits. Je ne suis pas philosophe. Je ne suis pas juriste pour parler des normes, etc. Je vois que la plupart des présidents, de nos présidents, nous sont imposés. Lorsque vous n'avez pas la bénédiction de telle ou telle puissance étrangère, vous prenez le pouvoir dans la semaine qui suit où on fait partie. Comme en Égypte. Non. Oui, en Égypte. En Guinée. Kamara. La Diskamara. La Diskamara. Oui, à... Au Mali. Dogo, quelque chose comme ça. Il a pris le pouvoir. On l'a fait partie. En Égypte. Le type a été réellement, régulièrement élu. On l'a fait partie. C'est une réalité. Elle est triste. C'est là, malheureusement, que nous vivons. Est-ce qu'à ce jour, l'Afrique ne peut pas aussi faire un bloc pour empêcher peut-être ces interventions inopportunes ? Oui, l'Afrique peut faire un bloc. Mais qui va faire le bloc ? C'est ces mêmes gens qu'on a mis au pouvoir. Réseau Focard, Réseau... etc. etc. Il faudrait qu'ils soient d'abord libres eux-mêmes pour pouvoir s'aménager un large champ de manœuvres. Laurent Désiré Kabila a essayé de le faire. Vous avez vu ce qui lui est arrivé. Bagbo, ce sont les chefs d'État africains qui sont allés lui dire de partir. Diotodia, c'est la même chose. Kadhafi, c'est la même chose. etc. Il faut que les gens soient indépendants ou que les gens s'affirment et qu'ils remorquent leur population avec eux. C'est une équation. Elle n'est pas insoluble, mais elle est difficile. Si vous faites comme Cuba, on a tenté plusieurs fois de déstabiliser Castro, il a tenu à quelques kilomètres des États-Unis. Plusieurs fois pendant des années Kadhafi. On est même venu bombarder toutes ces résidences à travers le monde. Mais il a tenu. La Chine a été plusieurs fois déstabilisée. Elle a tenu. Le Vietnam, la même chose. Mais ce sont des exemples à suivre. Comment se sont-ils organisés ? Organisés, par exemple, oui. Comment se sont-ils organisés pour tenir ? Si Oscar est président du Congo et qu'il amorce cette démarche-là, le peuple qui est tout le temps dans la musique, dans la boisson, dans la prostitution, a-t-elle une force morale capable de résister ? Ces collaborateurs politiciens qui sont allés, qui sont autour de lui pour l'argent et non pas pour les convictions, ne seront pas les premiers à le vendre ? C'est toutes ces questions-là qu'il faut se poser et auquel il faut répondre. Bien, vous avez parlé des problèmes sérieux, on sait qu'ils concernent le soutien extérieur des chefs d'État africains. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, la partie de l'opposition est donc en train de se battre pour se maintenir et se présenter aux élections de 2016. Est-ce que l'opposition, vous êtes bien sûr dans cette opposition, est-ce que vous êtes déjà prêt pour les élections ? On est toujours prêt, on n'est pas des aventuriens. Si moi, je suis dans l'opposition, je suis un intellectuel, un professeur d'université, je pouvais aussi dire tout le monde court derrière l'argent, je vais au pouvoir dans le système actuel pour avoir de l'argent. Si de l'argent, facile. Si je dis je n'y vais pas, mais c'est-à-dire que je me suis moralement, financièrement et idéologiquement préparé. Et je sais par où je vais commencer, avec qui je vais travailler. Si Oscar est dans mon équipe et qu'il me trahit, je sais d'avance par qui je vais le remplacer. Je n'ai pas besoin de mettre une semaine pour le remplacer. On a vu dans l'opposition républicaine autant des courants, du matin, c'est-à-dire le soir, c'est-à-dire l'autre. Qu'est-ce qu'il y a au juste ? Donc, vous n'êtes pas encore prêt, apparemment, pour affronter ou soit vous êtes à la recherche du pouvoir parmi tant d'autres membres de l'opposition. républicaine. Non, moi, je ne suis pas de l'opposition républicaine. Je ne peux pas répondre à leur place. Mais je sais que le 1er juillet 2013, nous avions signé tous une déclaration qu'on ne va pas dans les concentrations, dans les conditions telles que données n'étaient pas M. Kabila. On savait qu'il ne s'agissait pas d'apporter des changements structurels. M. Kabila a proposé aux opposants et la société civile d'entrer dans le même système. Il a parlé d'un gouvernement d'ouverture, de large ouverture. Donc, le PPRD, l'AMP reste en place. On vous copte. Comme Moubout le faisait, le débauchage. Vous venez ici, partage équilibré ou équitable de pouvoir. Mais Moubout chapotait. Nous avons eu l'exemple que ceux qui sont entrés, les Birindois et les autres, n'ont pas eu de marge de manœuvre. Ils ont été simplement récupérés. Dieu merci, c'est ce qui arrive avec les autres. On leur a dit venez, premier appât, perdième. Deuxième appât, vous entrerez dans le gouvernement. Troisième appât, vous aurez un porte-parole de l'opposition qui va fonctionner comme ministre d'État et qui aura une administration. Quatrième appât, on va mettre sur pied une large administration électorale. Tout ça, c'était pour dire chacun de vous aura une place quelque part. Ils sont partis et ça fait neuf mois, rien de tout ça ne leur a été donné. Donc, ils ont perdu et du côté de l'opinion et du côté de M. Kabila qui, son dernier message la veille du 30 juin, leur demandait encore de patienter. Donc, ce sont les gens en quête du pouvoir qui font trop de bruit alors qu'il y a aussi des opposants constants comme vous. moi, je tiens, je crois que j'ai la conviction que je ne mourrai pas avant d'avoir dirigé ce sujet. Je n'ai pas besoin de courir derrière des systèmes. Alors, professeur, déjà, on trouve que sur le plan international, la situation de la RDC est appréciée parce qu'il y a un juge congolais qui sera à la Cour internationale des justices. Et dites-nous, avec cette présence, ça peut prédibiliser notre pays. Non, mais on peut dire mieux vaut tard que jamais. On s'est toujours plaint du fait que le gouvernement congolais ne place pas les Congolais dans les instances internationales. C'était une très grande lacune. En lieu de place des Congolais, on a eu des Rwandais. Et vous voyez comment Kagame s'est battu le président de la Banque Africaine de Développement. C'est un Rwandais. Oui, Kaberuka. Kaberuka. Et même là où l'on envoie les militaires au Mali, c'est un Rwandais qui dirige les troupes. Ça nous manquait. On dit, il n'est pas encore établi, que ce Congolais là, Boulaboula va être voté. On mène campagne pour le faire accepter. Je dis, c'est une démarche importante. Ça devrait commencer quelque part. Ils veulent commencer par là, mais il faut également y aller dans d'autres institutions. Une fois qu'on vous a placé, on n'a pas à vous laisser à votre trésor, comme nos ambassadeurs. Ils sont dans tous les pays impayés, sans véhicule et à la risée de tout le monde. C'est ça qu'ils vont éviter. D'accord. Alors, je crois que la République démocratique du Congo pourra apporter tout son soutien et aussi le soutien des autres pays pour que ce candidat de la République démocratique du Congo puisse être retenu comme juge à la Cour internationale de justice. Professeur, on revient au pays pour parler de cette situation dans le Katanga avec le Bakata Katanga. Les Bakata Katanga, après leur édition, deux mois seulement, ils sont encore retournés en brousse. Qu'est-ce qui ne va pas dans cette partie du pays? Je pense qu'il doit y avoir les Bakata Katanga. J'ai évolué au Katanga. « J'y vais régulièrement. » Ce sont des villageois et des pêcheurs. Mais ces messieurs, on les trouve avec des armes de guerre. Ils changent régulièrement les uniformes. Ils opèrent en plein jour à pied partant de Louboumbachi vers Manono, Mituaba, etc. L'évêque de Kiloa Katanga a dénoncé le fait. Dernièrement, on dit que du côté de Mituaba là-bas, Jédéon vient pour les sacrifices humains au vu et au su de tout le monde. Personne ne sévit. ça signifie qu'il doit y avoir des complicités internes à très haut niveau quand on l'espère. on sait également dernièrement au Katanga là, on s'est posé ouvertement la question. Même le gouverneur du Katanga dit qu'il s'est posé des questions le jour de l'ouverture des examens d'État. qui a libéré Jédéon? Pourquoi n'a-t-on pas cherché à le récupérer? Nous savons où se trouve la prison de la Kassaba. C'est au fin fond de la ville. Avant d'arriver là-bas, avant même d'arriver à l'université, vous avez un camp militaire d'EPEM. Vous dépassez l'université, vous avez un camp de policiers qui gardent la prison. Un prisonnier quitte la prison à 13 heures dans des combis, traverse la ville, de l'autre côté c'est la route des Mutoaba, il prend cette route en véhicule et il s'installe, il organise le maquis, personne ne l'inquiète. ces gens partent de Mutoaba Manono à pied, ils entrent dans l'Ubumbashi, de l'Aruachi jusqu'au centre-ville, personne ne les inquiète. Ça ne peut que confirmer la thèse que c'est quelque chose de voulu. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre fin à cette situation? Il faut neutraliser ceux qui vêtent et ceux qui les arment. Parce que le premier devoir d'un gouvernement est de protéger les citoyens et leurs biens. Vous vivez aujourd'hui l'expérience d'Israël pour avoir enlevé un jeune israélien. Vous voyez comment Israël riposte. Ici, on tue quotidiennement les gens au nord et au sud qui vous on tue quotidiennement les gens au Katanga on tue quotidiennement les gens à Kinshasa les Kuluna le gouvernement fait quoi? Il fait la philosophie explique Brazard la même chose il n'y a pas de réaction on fait la poésie on va écouter droit international etc. c'est à dire que nous n'assumons pas comme dirigeants notre nos premiers devoirs de protection des citoyens et de leurs biens personne ne nous protège bien au contraire ceux qui tuent sont le lendemain pardonnés amnitiés et réintégrés dans les institutions c'est quelque chose qui qui pose de sérieux problèmes vous tuez vous exploitez les minerais ces recettes échappent à l'état on va dans les négociations à Kampala le gouvernement congolais supporte et la délégation congolaise et la délégation des tueurs qui sont des congolais financièrement comment il y a des congolais mais il y a il y a des congolais mais il y a des rwandais connus de tout le monde là-bas est-ce qu'on peut vous vous allez supporter les bourreaux de votre peuple hôtel per diem c'est possible ça quand eux-mêmes dans l'accord du 23 mars qu'ils nous ont fait signer il y a l'article 12 à l'inéa 7 si un Rwandais est tué ou blessé à la guerre le gouvernement congolais dommage de sa famille c'est mis clairement pas récrit mais le gouvernement congolais des dommages les familles des rwandais le gouvernement congolais supporte les bourreaux des congolais alors je reviens à cette situation de Bakata Katanga on a vu il y a 5 ou 4 ans avec les bouts du diakongo dans le bas congo comment la police avait étouffé ce mouvement et puis dans l'équateur c'était le même cas pourquoi aujourd'hui au Katanga on n'y parvient pas à mettre la main sur ces porteurs des troubles je ne saurais pas répondre à cette question mais tout le monde sait que c'est la politique de deux poids deux mesures même au Katanga parce que les 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 Bakata Katanga ils ne font pas comme à la sécession Katanga ils ne font pas comme à l'épuration ethnique c'est à dire ils ne s'en prennent pas au nom Katanga ils tuent leur propre frère Katanga et on dit le président et Katanga pourquoi on laisse les Katanga tuer leur propre frère Katanga pourquoi d'accord professeur on va alors chuter avec ces derniers points ces derniers sujets qui concernent l'économie avec le prix du carburant qui après bien sûr de la hausse est-ce que la vie sociale sera stable avec cette augmentation bien au contraire bien au contraire mais ce que nous avons appris c'est que les pétroliers n'auraient pas au préalable à viser le gouvernement se sont arrangés et ils ont augmenté le gouvernement a acquiescé mais l'on sait également qu'il y a deux ans deux ou trois ans le fonds monétaire la banque mondiale avait demandé au gouvernement de supprimer les subventions au carburant vous cessez de payer votre part là en lieu et place de la population si vous ne le faites pas nous vous coupons l'aide le ministre de l'économie l'a dit ici tout le monde a entendu donc le gouvernement est impuissant et c'est d'autant plus étonnant qu'on nous dit quand mon étoile arrive comme aujourd'hui on nous dit vous avez un gouvernement de mission c'est pour améliorer le social des Congolais mais quand le carburant augmente ça a des répercussions des effets d'entraînement sur tous les secteurs et les prix des biens de consommation dans le marché de quoi ta femme va au marché elle constate que tout est en train de grimper conséquence de l'augmentation du prix du carburant merci beaucoup professeur pour toutes ces explications merci également à tous les téléspectateurs qui nous ont suivi tout comme les auditeurs qui ont suivi cette émission sur radio 706.1 MHz encore une fois merci on va se retrouver lundi prochain et on pourra parler d'autres questions d'actualité merci beaucoup professeur courage merci merci Sous-titrage ST' 501